Bonjour à tous nous nous retrouvons pour reparler de la dictée. La dictée sans erreur son objectif est de consolider de développer les connaissances orthographiques des élèves. Le principe c'est comment on va tout d'abord faire une dictée sous forme d'une dictée préparée. On va essayer de repérer les difficultés qui sont repérées tout d'abord par les élèves et puis pour aider les élèves on va essayer de faire des rapprochements avec des dérivés donc par exemple si on a le mot grand comment on va écrire la fin de grand on va s'intéresser aux dérivés donc grandeur grandement etc pour repérer qu'il y a un dé à la fin. Faire des analogies morphologiques par exemple pour le mot éventail ou chandail on va rapporter en se dire bah oui ça s'écrit comme chandail par exemple. Faire des analyses morphologiques d'étymologie pour le temps on sait que par exemple le temps en latin ça fait ton pouce et du coup ça peut nous aider ou avoir des petits trucs mnémotechniques pour repérer les différentes difficultés. Ensuite on va avoir donc le modèle correctement orthographié au verso d'une feuille et on demande aux enfants d'écrire le texte. S'ils rencontrent une difficulté avec un mot qu'ils ne savent pas orthographier, ils se retournent la feuille, ils vont regarder le mot correctement orthographié, ils l'identifient en le soulignant pour se souvenir qu'ils ont eu besoin d'aide à ce moment là et ils peuvent l'écrire au dos. Et l'objectif est bien entendu de refaire cette dictée et de parvenir à la fin à ne plus avoir à faire référence au texte correctement orthographié qui est venu. On peut aussi proposer des dictées alors là il n'y a qu'une partie de la phrase mais à choix multiples c'est à dire qu'on va leur demander si on va écrire on a acheté avec ce on là ou ce on là, ce a là, ce a là, ce a là et bien sûr l'idée c'est de les faire justifier de leur choix. A chaque fois pourquoi est-il utilisé le a sans s ? Parce qu'il s'agit du verbe avoir, de l'auxiliaire avoir qui est conjugué au passé composé. Au exercice on peut proposer la phrase cachée c'est à dire qu'on va proposer plusieurs écritures différentes. L'idée c'est que en retrouvant les différents mots de la phrase on puisse reconstituer la phrase avec les mots correctement écrits. Et à chaque fois évidemment là encore on va justifier pourquoi on utilise telle ou telle forme. La phrase en pièce détachée c'est une autre manière de faire c'est à dire qu'on va mettre tous les mots dans l'ordre alphabétique et puis on va leur demander de reconstituer la phrase. On peut aider en ajoutant par exemple comme je l'ai fait là une majuscule pour savoir que c'est le début de la phrase et le point. Là encore ils doivent être attentifs aux accords et aux différents mots pour pouvoir à la fois faire en sorte que la phrase ait un sens et à la fois que grammaticalement et orthographiquement ce soit correct. Autre modalité c'est de proposer un texte qu'on appelle un texte énigme. On va mettre des petits points pour remplacer un mot donc le nombre de points correspond au nombre de lettres du mot et il s'agit par exemple de travailler sur les déterminants. Donc on va travailler un objectif spécifique, on va cacher des mots que l'on souhaite faire travailler aux élèves et ça va permettre d'avoir une attention particulière sur les accords notamment. Alors on peut aussi faire une sorte de loto, on va proposer une phrase et on va proposer à l'élève plusieurs formes d'écrites, d'un forme écrite, d'un même mot. Et donc il va devoir choisir parmi ces étiquettes laquelle va pouvoir s'intégrer dans la phrase. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt, au revoir ! Sous-titrage ST' 501